Bienvenue à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver sur Grand Littoral TV. Merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition d'informations. Et dans l'actualité, sachez que mercredi sera la quatrième journée nationale de la qualité de l'air. Et pour en présenter les enjeux et les actions qui auront lieu à l'occasion, une conférence de presse était organisée au Club de la Presse à Lille. Cette journée nationale, c'est l'occasion de sensibiliser les citoyens à avoir un air de qualité, à tout faire pour. Créée en 2015, chaque édition tente de pousser à la création d'actions collectives et de réflexes individuels pour pouvoir améliorer chaque jour un peu plus cette qualité de l'air qui nous entoure, ainsi que sa protection. Dans les Hauts-de-France, l'Association pour la prévention de la pollution atmosphérique a prévu plusieurs conférences ouvertes au grand public, bien sûr, mais aussi aux professionnels du secteur. Nicolas Lebrun a assisté à cette conférence de presse pour nous. C'est pour nous une urgence à en parler, c'est-à-dire qu'en tant que chercheur, à sortir de nos laboratoires et à utiliser nos compétences, à nous réunir pour aller vers le grand public et leur expliquer que la pollution de l'air joue, impacte leur santé de façon parfois complexe et qu'il est important d'en discuter, important de questionner ces pratiques, ces usages, parce que des petits changements dans la vie de tous les jours peuvent parfois avoir des effets sur la santé des personnes fragiles, asthmatiques, des personnes enceintes, mais aussi dans la vie de tous les jours. Le constat aujourd'hui est catastrophique. On estime à plusieurs centaines de milliards, par exemple, le nombre de particules ultrafimes que vous respirez chaque jour. Donc vous imaginez les conséquences sur la santé, en particulier des plus fragiles, des personnes qui ont des pathologies pulmonaires, des personnes qui ont des pathologies cardiaques, etc. Le dernier rapport de l'OMS est quand même affligeant puisqu'il annonce, il estime à plus de 4 millions de morts dans le monde, de morts prématurées liées à, malheureusement, des expositions à des atmosphères qui sont contaminées, qui sont polluées. Donc il est largement temps d'agir maintenant. On passe au portrait de cette édition. Il s'appelle Raphaël Tronchet et il est champion de France de boxe anglaise, catégorie poids lourd. Lui qui est né à Grande-Synthe défendra son titre le 29 septembre prochain au Palais du Littoral dans sa ville natale. Ça fait d'ailleurs 10 ans qu'il n'avait pas boxé chez lui. Entre temps, il a donc décroché ce fameux titre de champion de France, mais aussi une ceinture internationale. Alors dans une dizaine de jours, le nordiste affrontera Karim Berejem dans un combat attendu par le public, mais aussi par le coach de Raphaël, évidemment, Joseph Germain. C'est son nom. Omar Moustapha a pu échanger avec les deux hommes à Decathlon Grande-Synthe alors que le champion de France allait à la rencontre du public, de son public interview. Alors la préparation de Raphaël se fait en fonction de l'adversaire bien entendu. On travaille le matin de 9h30 jusqu'à 11h30. Il fait sa petite sieste et on reprend l'entraînement vers 16h30 jusqu'à 19h45. Voilà le timing un petit peu d'une journée de l'entraînement. Je le sens très bien, je le sens très bien. Il a envie de faire plaisir à son public parce que finalement, pour lui, ça le tient à cœur de boxer dans sa ville. Et je pense qu'il va se donner à fond. J'espère que le fait qu'il est devant son public, qu'il n'essaye pas de faire un peu trop. Et en boxe, c'est un peu compliqué des fois. Je suis là pour Véogre. Et puis voir le Nord-Pas-de-Calais depuis les cieux, c'est quelque chose qui s'avère magnifique, mais qui coûte souvent très cher. Que ce soit par avion ou en ULM, les formations pour pouvoir piloter ces engins volants coûtent plusieurs milliers d'euros. Mais à Longuenesse, près de Saint-Omer, un formateur propose des formations de pilotage pour 10 euros par mois pour ses élèves les plus méritants. Découvrez ce reportage signé Corentin Escailler. Une formation de pilotage d'ULM d'un an peut coûter entre 1500 et 4500 euros. Un tarif élevé que beaucoup de jeunes intéressés par la formation ne peuvent pas forcément se permettre de payer. C'est une des raisons pour lesquelles Philippe Souny, formateur, propose à certains de ses élèves de baisser le prix de la formation à 10 euros par mois. Mais ce n'est pas la seule cause de cette initiative. Il y a aussi un intérêt économique. Je suis un centre de formation d'instructeurs et pour former des instructeurs, j'ai besoin d'élèves pilotes. J'en manque un petit peu actuellement, donc c'est aussi un moyen pour recruter et recruter des jeunes. Et l'autre raison, c'est pour permettre à des jeunes qui ne penseraient pas que c'est quelque chose d'accessible de possible, qui se mettent des barrières à la fois financières, à la fois de possibilités, de leur montrer qu'apprendre à piloter, c'est quelque chose de totalement réalisable. Tous les élèves ne pourront pas accéder à cette formation à prix réduit. Les candidats devront d'abord passer le BIA, brevet d'initiation aéronautique, qui couronne une formation théorique comprenant deux heures de vol. A la suite de ce diplôme, un à trois élèves seront sélectionnés au mérite. Ils seront sélectionnés tout d'abord avec les résultats de l'examen du BIA, qui est un brevet national. Donc il y aura la note, la mention, leur participation aux cours théoriques et leur réaction pendant les deux vols de cette formation du BIA. Piloter un avion peut paraître très complexe au premier abord, mais le pilote l'assure et se veut rassurant. Piloter, ce n'est pas si difficile qu'on pourrait le croire. Ce n'est pas plus difficile d'apprendre à piloter que d'apprendre à conduire. Ça demande un peu plus de rigueur, pas mal d'investissement personnel, parce qu'il y a plus de réglementations et de choses théoriques à savoir que pour une voiture, mais c'est guère plus difficile. Pour apprendre à piloter, il suffit de venir nous voir. Et de s'inscrire, les courses se partageront à la fente une partie théorique et une partie pratique. Ça va durer une petite année et ça va occuper entre un et une demi-journée par semaine. En bref, l'actualité du littoral, c'est cette grosse frayeur ce lundi matin à Saint-Martin-Boulogne. Un fourgon de transport de personnes handicapées a été percuté de plein fouet par une benne de chantier. Celle-ci s'était décrochée. Elle a dévalé la pente avant de finir sa course contre le véhicule de transport de personnes. Le choc était tellement violent que le véhicule s'est couché sur la voie. Deux personnes ont été blessées au bras. Les cinq autres passagers du véhicule étaient en état de choc. Ils ont été transportés à l'hôpital situé juste à côté. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, vous retrouvez vos prévisions. Mettez au retour de l'actu tout à l'heure dans le prochain quart d'heure. Très bonne journée à toutes et à tous sur Grand Littoral TV.